Derrière le danger, derrière toutes ces choses qui font peur, il y a souvent des victoires. Ok, parlons d'argent. Quelles sont les 7 habitudes que vous avez besoin d'abandonner pour pouvoir en attirer davantage et devenir libre financièrement ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de l'académie Kiyak. Et dans cette vidéo, je vais vous partager le fruit de plus de 15 années d'expérience dans le business pour vous aider à éliminer cette habitude qui touche votre business qui touche votre activité professionnelle et qui vous empêche d'atteindre la liberté financière. Si c'est important pour vous, écoutez attentivement jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous donnerai également la marche à suivre si vous voulez télécharger le résumé de cette vidéo au format payé. J'ai tourné d'ailleurs une autre vidéo à ce propos qui vous montre 9 autres habitudes à éviter dans la vie de façon générale pour aussi attirer la liberté financière. Vous pouvez la découvrir sur le « i » comme info ou quelque part dans la description. Celle-ci, je vais me concentrer sur d'autres aspects qui sont liés au business. Même si je le dis et je le redirai encore, c'est qu'on n'a pas de difficultés seulement dans le business. On a des difficultés personnelles qui impactent le business, un lien direct. Mais celle-ci, on va parler un peu plus du business et d'argent pour cette liberté financière. Première habitude, c'est l'habitude de confondre dépenses et investissements. On confond souvent les dépenses et les investissements parce que lorsque l'on est face par exemple à un coup de cœur, un objet qui nous attire, on n'a peut-être pas calculé stratégiquement les bons ratios avant de pouvoir l'investir, avant de l'acheter. On décide de le faire et on confond une dépense et un investissement. On pense qu'on a investi dans son bien-être alors que c'est parfois une dépense. Et ça nous appauvrit parce que cet achat n'a pas forcément de conséquences positives sur notre vie et notre business. Il y a d'autres investissements parfois qu'on est amené à faire et là on les prend pour des dépenses. Je prends un exemple très simple. Imaginez un instant, vous avez du matériel et vous travaillez sur le matériel informatique qui vous permet de développer votre activité. Mais ce matériel est très lent. Il vous empêche de travailler vite par exemple. Il vous empêche peut-être de servir davantage de clients et il y a même des coupures en permanence. Là, vous vous dites peut-être le remplacer, le réparer, c'est une dépense. Je n'ai pas envie de dépenser tout ça. Je préfère dépenser ou investir dans des vêtements, des chaussures, d'autres choses qui me font plaisir. Mais ça pour moi, c'est une dépense et je n'ai pas envie de le faire. Or, si vous considérez cela comme un investissement, vous réaliserez une chose. C'est que votre travail après sera plus productif, plus de clients, plus de bénéfices et ce cercle vertueux qui s'inscrira. La même chose, imaginez un instant, vous devez vous faire accompagner pour développer une certaine compétence, mais vous le voyez comme une dépense parce que vous dites moi je ne veux pas dépenser ça. Le reste, je veux bien, mais ça non parce que c'est une dépense. Cette habitude de confondre dépense et investissement vous coûte tous les jours, tous les mois, tous les ans énormément de choses parce qu'on manque son vrai potentiel. Corrigez cette habitude. Faites la différence. Considérez les choses qui vous permettent de grandir, d'avancer vers la direction que vous souhaitez dans votre vie comme des investissements. Et ça, parfois, ça prend du temps à un investissement. Parfois, c'est rapide. Peu importe, pensez à un investissement long terme et vous verrez que vous prendrez des décisions stratégiques qui vous éviteront d'aller dans cette mauvaise habitude et d'aller dans la bonne habitude qui la remplacera. Deuxième habitude à remplacer, à abandonner, c'est de négliger, d'apprendre les règles du jeu de l'argent. Comme dans tout, pour gagner de l'argent, attirer de l'argent, il y a des règles. On peut penser qu'il n'y a pas de règles, que c'est la vie comme ça qui fait que j'ai ou que je n'ai pas. Mais observez d'un peu plus près. Pour apprendre à faire un bon repas, il y a des recettes. Pour apprendre même à conduire une voiture, il y a une façon de faire. Pour apprendre, par exemple, à bien faire des choses de la vie quotidienne, il y a toujours des méthodologies qui fonctionnent mieux que d'autres. Pour quelles raisons n'aurait-il pas une méthodologie, une approche pour mieux gagner et attirer l'argent ? Il y a des règles du jeu. Et quand vous comprenez les règles du jeu, pour en attirer, pour le maintenir, pour le faire fructifier, vous commencez à gagner. C'est comme dans tout un jeu, on peut gagner, on peut perdre. Eh bien là, vous commencez à gagner. Si aujourd'hui, vous vous dites, mais ça fait longtemps que je perds dans ce jeu et que j'ai envie de gagner, ou alors je gagne de temps en temps, mais j'ai envie de gagner beaucoup plus souvent, il est temps de vous dire, mais quelles sont ces règles ? Et aller en profondeur. Je partage d'autres vidéos sur ces points pour aller un peu plus en profondeur. Regardez quelque part sur cette chaîne où elles seront publiées prochainement. Mais allez comprendre ces règles du jeu pour faire cette différence et modifier cette habitude. Troisième habitude, c'est de jouer au loto en espérant que c'est le loto qui fera votre fortune. Si vous jouez au loto en vous disant, ma solution elle est là, j'espère, j'espère que ça va marcher et fonctionner. Peut-être que ça fonctionnera, je vous le souhaite. Mais ce n'est pas une façon de prendre le contrôle sur sa destinée financière. Parce que vous laissez en réalité la solution, vous laissez les belles épices, tout ce qui peut transformer ce rêve, vos projets de cœur en réussite concrète, à l'extérieur, au hasard. Or, vous pourriez vous dire, ok, le loté c'est bien, mais si je crée mon propre loto, parce que faisons le calcul très simple, la plupart des gens rêvent de gagner au loto, prenons un chiffre qui inspire et qui motive beaucoup de personnes, c'est un million, un million d'euros. Si vous gagnez un million d'euros au loto, ce serait, vous êtes d'accord, on serait d'accord de dire que ce sera une belle victoire de gagner un million d'euros au loto. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite ? Vous savez, après 2-3 ans, quand on gagne au loto, on peut dilapider cet argent, on peut très mal le vivre. Imaginez un instant si vous, au lieu de gagner au loto une seule fois, un seul million dans votre vie, vous décidiez de construire un business, une activité ou des investissements qui vous rapportent pas un million d'euros une fois dans une vie, mais un million d'euros chaque année, voire plus. Vous voyez la différence ? C'est que l'un, c'est venu peut-être par hasard et il y a très peu de probabilités. Et dans l'autre cas, vous avez mis tout pour créer, faire en sorte que ça ne se fasse pas une fois, mais que ça se fasse tout le temps et quand demain vous ne serez plus là. Que vos générations suivantes puissent également partir avec de meilleures opportunités. Peut-être que vous avez eu à votre tour. Et ça, c'est la grande différence. Cette habitude de dire l'auto pourra me sauver et l'habitude de dire non, non, c'est moi qui vais sauver cette situation. Fais en sorte qu'au quotidien, vous allez prendre des actions différentes parce qu'il y aura une urgence différente et les résultats seront aussi différents. Quatrième habitude, c'est de décider toujours de faire tout tout seul. et de vous dire quand je fais les choses seul, je suis capable. Parce que intellectuellement, ce n'est peut-être pas compliqué. C'est peut-être ce que vous faites aujourd'hui. Vous faites vous-même vos retouches, votre site internet, vous tentez d'apprendre tout par vous-même parce que vous observez en vous disant je ne suis pas bête, je vais bien comprendre. Sauf que quand vous faites ça, cette habitude, elle vous fait perdre beaucoup de temps. Parce que ce que vous prenez peut-être un mois à faire ou à comprendre, certaines personnes pourraient vous le partager en dix minutes. Vous voyez, ça fait une grande différence parce que l'argent, ça vient, mais le temps, lui, s'en va. Et votre temps vaut de l'or, votre vie vaut de l'or. Vous avez besoin d'atteindre votre potentiel parce que l'argent vous servira à libérer votre potentiel en réalité. Faire des choses dans votre vrai potentiel, vos capacités à impacter, à servir d'autres personnes, à vous faire plaisir et à faire plaisir aux personnes autour de vous, à changer la vie et le business des autres grâce à cette liberté financière que vous aurez créée. Et combien de temps allez-vous accepter encore de laisser cette envie de tout faire tout seul avoir raison de ça ? Vous avez besoin de vous entourer, c'est peut-être d'allier, faites des partenariats pour chercher d'autres ressources, complétez ce qu'il vous manque, allez vous faire accompagner, cherchez des personnes qui ont déjà découvert ce que vous cherchez à faire. En modifiant cette habitude, ça suit le premier point, dépenses et investissements. Vous comprendrez que cet investissement-là vous permettra de comprendre que votre force se trouve avec les autres. Vous allez pouvoir démultiplier vos ressources, l'impact que vous aurez, et atteindre cette liberté beaucoup plus rapidement et surtout stratégiquement. Cinquième habitude, c'est d'éviter de prendre des risques, des risques professionnels ou des risques financiers. Parce que vous vous dites que les risques, c'est dangereux. Mais oui, mais derrière le danger, derrière toutes ces choses qui font peur, il y a souvent des victoires. C'est la raison pour laquelle le top 2% ose faire des choses que les autres ne font pas. Si vous vous dites, mais moi, je me préfère être dans ma zone de sécurité absolue, vous aurez ce que vous avez aujourd'hui. Donc si vous êtes heureux et satisfait avec cette situation, c'est bien. Mais j'ai envie de vous dire, même si vous pensez que c'est bien, sachez que vous êtes loin de votre potentiel et que vous êtes là pour une raison. Ce potentiel que vous avez, vous n'allez pas le laisser dormir au fond d'un tiroir. Il y en a tant qui aimeraient avoir ce même potentiel que vous avez. Vous avez donc ici cette presque responsabilité de le libérer, de faire des choses qui comptent parce qu'on ne vivra pas 500 ans comme ça, tel que le temps avance. Et on a un certain nombre de semaines à passer sur cette terre. Et ce que vous faites ici peut changer la vie des autres. Donc prenez conscience de ça et commencez comme ça à vouloir modifier ce paramètre, à changer cette habitude pour faire la différence pour les personnes qui sont autour de vous et pour votre propre vie. Sixième habitude, c'est de regarder tout comme un consommateur au lieu de regarder les choses comme un producteur. Alors évidemment, un producteur, c'est quelqu'un qui consomme. Vous avez besoin de consommer pour apprendre, mais vous avez besoin de produire aussi pour transformer cette matière première que vous avez apprise en résultat concret. Réussir à écouter cette vidéo par exemple, qu'est-ce que je peux en faire après ? Ce programme dans lequel je suis, que je vais suivre ou que je vais partager ? Ou cet enseignement, ou ces expériences de vie, ou ces échecs passés, ces insuccès temporaires ? Qu'est-ce que je peux extraire de cette matière première pour le transformer en résultat concret ? Comment transformer toutes ces idées, choses en absolument, en résultat fantastique ? C'est ce que vous avez besoin de faire aujourd'hui avec cette nouvelle habitude. Donc quand vous commencez à regarder comme un producteur, à chaque fois que vous êtes dans une situation, vous regardez, vous observez, en tant que consommateur, on lui dit c'est bien, maintenant en tant que producteur, qu'est-ce qu'il a pensé ? Qu'est-ce que cet entrepreneur, cet acteur a pensé ? Comment il a pensé à cette idée ? De quelle manière moi je peux appliquer ça pour que je fasse la différence ? Que je puisse produire pour les personnes qui me suivent, qui m'écoutent et qui me font confiance ? Créer de la valeur ajoutée chaque jour de votre vie. Et puis enfin, septième habitude, c'est de ne pas vous former en profondeur. C'est de rester dans la surface. C'est d'apprendre des choses comme on apprend à l'école et on pense souvent que lorsqu'on a fini les études, on a fini d'apprendre. Or, c'est à ce moment-là que ça commence. L'université de la vie, ça dure toute sa vie justement. Et ça vous permet de comprendre qu'en réalité, il y a la profondeur. Aller dans la profondeur et comprendre les choses, pas simplement les tactiques, mais également les stratégies. Comment ça a été pensé ? Lorsque vous rentrez dans la profondeur, vous comprenez les concepts, vous comprenez aussi l'historique et vous savez, grâce au concept, à l'historique, à la stratégie, de comprendre pourquoi ça fonctionne dans tel cas de figure et pas dans tel autre. Ça vous permettra d'apprendre et de prendre ce que vous avez appris et de l'adapter à n'importe quelle situation. Et vous ferez la différence avec les autres personnes qui apprennent un élément par cœur, qui l'appliquent et disent « mais là, je vois que ça fonctionnait. » Et là, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas compris le concept, ils n'ont pas compris en profondeur. Vous avez besoin ici de modifier cette habitude, de rester en surface, rentrer en profondeur et ne soyez pas dans le perfectionnisme parce que quand vous êtes dans la profondeur, vous pouvez appliquer et obtenir un retour du marché, un retour expérience de la vraie vie et de vous enrichir chaque jour de votre vie. Dans cette vidéo, nous avons partagé ensemble cette habitude à abandonner pour réussir dans le business et dans la vie financière et de vous enrichir. Maintenant, vous savez ce qu'il faut faire. Mais le plus important n'est pas simplement de savoir ce qu'il faut faire, c'est de savoir comment le faire. Parce que lorsqu'on reste uniquement dans cette matière théorique, on reste bloqué. On dit « c'est sympa, mais qu'est-ce que je veux en faire maintenant ? » Si vous voulez savoir comment faire les choses, réussir à lancer votre projet, d'atteindre la liberté financière plus rapidement en modifiant ses habitudes, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Vous avez la possibilité de découvrir une formation offerte de près d'une heure dans laquelle je vous montre exactement notre modèle de business. Comment est-ce qu'on met ces types d'habitudes dans la pratique ? Vous allez me voir en fait dans les coulisses fonctionner. Comme ça, ça vous permettra de pouvoir reproduire dans votre cas, dans votre situation, dans votre liberté financière absolue avec les stratégies qui vont avec. Le lien est dans la description. Il suffit de cliquer dessus et me dire à quelle adresse email vous voulez recevoir votre invitation et vous pourrez la suivre depuis le confort de votre ordinateur. Voilà mes passionnés de liberté. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi avec un grand pouce vers le haut. Ça fait plaisir et ça permet à d'autres personnes de la découvrir. Donc, si vraiment vous avez passé un moment agréable et vous avez découvert des choses, merci de l'en faire profiter à d'autres personnes en cliquant, s'abonner et en partageant cette vidéo. Pensez également à laisser un commentaire. Dites-moi parmi ces 7 habitudes, quelle est celle que vous pensez peut faire vraiment la différence pour vous dans votre vie et dans votre business. Et si vous voulez recevoir le format PDF de cette vidéo, laissez en bas de cette vidéo le mot habitude. Un membre de mon équipe et moi-même ou moi-même pourront vous dire comment recevoir la synthèse PDF de cette vidéo. Toute mon amitié, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, la formation du Nord offerte, le lien est en description. Ou alors regardez si vous voulez approfondir cette matière. Une des vidéos qui apparaît maintenant, c'était Zicoquiax. A très vite, merci.